bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle l'effet papillon donc c'est un oracle qui est auto-édité et qui a été créé par alice climan donc c'est un jeu qui est disponible sur sa boutique et si je mettrai le lien dans les détails de la vidéo si vous voulez vous procurer il est vendu à un prix très attractif de 25 euros donc pour un jeu qui est auto-édité je trouve ça plutôt chouette et en plus il a été imprimé en france donc ça c'est doublement chouette parce que du coup contrairement à la plupart des jeux qui sont imprimés en chine celui ci est imprimé en france et donc les imprimeries françaises se doivent de respecter certaines normes notamment au niveau du du salaire de leurs employés et au moins on est sûr qu'ils font pas travailler des personnes mineures donc voilà je trouve ça vraiment honorable de la part de de la créatrice de d'avoir privilégié une impression française sachant que généralement ça coûte plus cher on a un petit livret ici avec le l'index des cartes correspondant à la page en question alors elle explique que c'est là apparemment la deuxième édition donc elle a rajouté à la modifier la structure du jeu en rajoutant des catégories donc il ya trois catégories différentes les cartes intuitives les messages des astres et les cartes objets donc on peut retrouver les symboles sur les cartes pour identifier les catégories donc les cartes intuitives il ya 22 cartes donc c'est un petit peu comme le tarot comme les 22 arcane majeur du tarot donc c'est le coeur de l'oracle donc c'est je suppose sur quoi le l'oracle a vraiment été construit donc c'est pour faire travailler l'intuition et l'écoutent intérieur donc voilà ensuite on a 18 cartes supplémentaires sur les astres donc là on retrouve les planètes les satellites etc donc c'est vraiment sur fin basé sur de l'astrologie et donc c'est plus sur apparemment de l'évolution personnelle et de l'épanouissement et ensuite les cartes objets donc ce sont des cartes complémentaires qui donne une information claire et précise donc moi j'ai ce jeu depuis peu je l'ai je me quelques quelques jours et je suis absolument fan je trouve vraiment super beau et vraiment enfin voilà c'est mon petit chouchou du moment donc là on a les significations des cartes donc voilà j'apprécie beaucoup puisque c'est des mots clés voilà c'est pas c'est pas une tartine de texte à lire c'est vraiment très très précis et c'est ce qui c'est ce qui compte c'est ce qu'il faut je pense parce que du coup on peut rapidement comprendre le sens de la carte sachant que les cartes sont parlent d'elle même également au niveau de l'illustration alors là au niveau des astres on a un texte un petit peu plus long mais ça reste tout à fait raisonnable et je pense que c'est normal puisque l'auteur explique un peu également enfin les mots clés sont là mais elle explique finalement le sens que la planète a en astrologie et enfin on a les cartes objets donc pour préciser donc moi ce que je fais c'est ce que le la créatrice recommande je tire quand je fais un tirage je fais un tirage en trois cartes et donc je divise les catégories et je pioche dans chaque catégorie une carte que je complète avec la catégorie suivante et ça fonctionne très très bien en ce qui me concerne en tout cas j'ai des très bons résultats donc là on a les trois catégories donc on va commencer par la première catégorie donc ce sont des tableaux qui d'après ce que j'ai compris ont été pas en aquarelle donc c'est vraiment tout en douceur tout en nuances c'est très très fin je trouve ça splendide et d'une grande délicatesse donc le petit symbole pour différencier les catégories et se trouve en bas de la carte cette carte est absolument sublime on a presque l'impression que le renard se font dans l'illustration celle ci aussi l'émotion avec ses teintes cette teinte rouge cette tâche en fait qui vraiment représente l'essence même des émotions le côté le côté vivant et et passionnel avoir choisi cette flore pour le volcan je trouve ça très poétique vraiment magnifique ce on a l'impression d'avoir vraiment un de l'adn ici qui a été dessiné à travers de des végétaux et avec du vert partout puisque voilà c'est la couleur de la guérison forcément cette nature on a l'impression qu'elle qu'elle souffre il ya du comme s'il y avait du sang qui dégoulinait et quand on sait ce qui se passe actuellement malheureusement à notre planète on ne peut qu'adhérer à cette illustration donc voilà pour la première catégorie la deuxième catégorie donc on retrouve le même style quelle est la première catégorie mais quand même il y a des différences on sent que les cartes sont quand même on arrive à distinguer les catégories finalement même sans le symbole ce que du coup les cartes restent vraiment dans la même idée mais sont quand même différentes en termes d'illustration je trouve c'est toujours difficile de diviser un jeu en catégorie et de garder une unité lorsqu'on essaie justement de différencier un petit peu les illustrations entre catégories et là c'est tout à fait réussi vraiment c'est splendide encore une fois j'arrête pas de me répéter mais voilà c'est ce que je ressens et et donc c'est ce que je dis puisque c'est ce que je ressens voilà donc là on a le nœud sud et le nord et ensuite on a donc les cartes objets donc là effectivement on a des significations des cartes qui sont plus explicites moi j'aime beaucoup cette catégorie puisque elle apporte des précisions très concrètes lors de tirage et comme c'est la dernière carte que que l'on tire finalement enfin c'est la dernière catégorie que l'on tire on a vraiment des précisions qui sont utiles et qui viennent ponctuer un tirage de manière très éloquente alors là en termes d'illustration on est plus sur de l'abstrait et finalement je trouve que c'est une bonne idée pour des cartes objets qui sont très précises d'avoir choisi des illustrations particulièrement abstraites puisqu'en fait ça fait ça crée une sorte de paradoxe et en même temps vu que la signification dans le livret est très clair le fait d'avoir choisi cette cette forme abstraite au niveau du dessin je trouve ça vraiment intéressant le dos est très très simple et je trouve nickel vraiment d'une élégance vraiment absolue et en termes de qualité de carte bah oui forcément on est sur une très très bonne qualité les cartes sont vraiment très épaisse au niveau du de la couche qui est sur les cartes je trouve ça aussi bien parce qu'elles sont un tout petit peu brillante mais pas trop elles sont même plutôt mat alors moi je suis pas fan des cartes brillantes donc ça me va tout à fait et voilà il n'y a pas de il n'y a pas de flou il n'y a pas c'est pas mal imprimé c'est vraiment très très bien imprimé donc moi je recommande absolument ce jeu il est phénoménal en plus j'ai eu l'occasion de discuter très rapidement avec la créatrice sur internet et elle est très sympathique vraiment c'est c'est vraiment c'est vraiment chouette de vous de découvrir des jeux comme ça et en plus d'avoir un un bon feeling avec le créateur ou la créatrice alors ça c'est un plus donc n'hésitez pas à aller sur la boutique et ci de la du jeu et comme je disais je mets un lien dans les détails de ma vidéo comme ça vous pourrez y aller et vous pourrez éventuellement vous le procurer s'il vous plaît n'hésitez pas également à suivre ma chaîne youtube et à vous abonner bien entendu pour être mis au courant des nouvelles vidéos que je pourrais poster à très bientôt